Nous avons des possibilités de vivre autrement, d'aller chercher le bonheur, ce que des gens prédéveloppés essayent de retrouver, en prenant des chemins différents. Et j'essaye de lire les instructions de Sainte Majesté le Roi, en parlant d'un besoin pour le Maroc, d'un nouveau modèle de développement. Tout ça est intégré. Cette dichotomie de génération, on y retrouve cela. Ce besoin d'une digitalisation forte, d'un changement de logiciel, parce que ces logiciels qu'ils ont été utilisés à date, économiques, sociaux et autres, ont donné des raisons simples. Sinon, le Maroc, le continent africain, n'en serait pas là, en termes de développement. Regardez il y a 50 ans, chacun de nos pays, regardez le monde. Par contre, si nous voulons passer à une étape supérieure, ce n'est certainement pas, avec la même approche, parce qu'elle s'est sous. Nous l'avons utilisée, usée, exploitée au maximum. Et je crois que dans le domaine du digital, nous avons une opportunité phénoménale. Un, de rattraper les retards. Et deux, de prendre de l'avance dans des domaines qui pourraient venir demain. Nous avons le plaisir de participer aujourd'hui à la quatrième édition du salon Hitex, qui est un salon panafricain tenu au Maroc, organisé par les professionnels, l'APB, accompagné par notre ministère, mais aussi l'ensemble des sponsors qui ont participé pour pouvoir renforcer le hub marocain sur le continent pour tout ce qui est digital. Nous avons constaté cette année une affluence importante. L'Hitex, c'est un rendez-vous qui s'est imposé au fil des années, c'est la quatrième édition, et donc qui s'est imposé sur le marché de l'IT marocain et africain aussi, en tant que salon de référence pour découvrir les nouvelles technologies en termes de IT et de télécom. Alors actuellement, Huawei participe à cet événement-là, avec bien entendu une présence renforcée grâce à la délégation chinoise, qui est aussi la Chine. Il faut savoir que cette année, la Chine est un pays à l'honneur par rapport à l'Hitex. Et Huawei, pendant cet événement-là, présente toutes les nouvelles technologies en termes de 5G, en termes d'équipement aussi, par exemple les data centers modulaires, en termes aussi de storage, donc tout ce qui est équipement IT.